La condition pour que tu es en cas de possession du cadeau qu'il a dans le sac, c'est que tu donnes le prénom de la personne, pas son nom, le prénom. Déjà, est-ce que tu peux affirmer ton gars devant la caméra ? Parce qu'il fait ça parce que je suis pour montrer de la fidélité. C'est difficile que les gens s'affirment sur le réseau que je suis fidèle, je suis fidèle. Est-ce que tu penses que tu as une femme fidèle ? Oui, je le pense. Est-ce que tu peux donner son prénom ? Fabrice. Fabrice. Oui. Je suis sûr que c'est Fabrice. Oui, je suis sûr que c'est Fabrice. Donc, à part Fabrice, il n'y a personne d'autre. Je ne peux pas vous donner le cadeau. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas Fabrice qui m'envoie. Bah, là, je ne sais pas. À part Fabrice, est-ce que vous n'avez pas une idée d'une autre personne ? Bah... Est-ce que c'est Fabrice le seul qui est dans votre vie actuellement ? Il est le seul qui est dans ma vie actuellement. Mais maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui m'aborde, mais donc je suis super intéressé. Parce que là, c'est une personne qui m'envoie, il n'est pas là. Est-ce que tu as une personne qui a été en contact avec toi et sait qu'elle était au pays et actuellement se trouve aux Etats-Unis ? Bah oui. Ça me dit quelque chose ? Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. C'est encore une histoire d'amour, tu n'as pas le cas. Je vais le laisser. Une fois le plus, je suis dans la vie de Yaoundé. Et comme d'habitude, cas de surprise, comme vous le savez, un monsieur m'a contacté. Elle est là quelques jours. Il m'a demandé, une fois qu'il soit à Yaoundé, je vais réaliser une vidéo pour lui, pour faire un cadeau surprise à la chaise des moiselles. Elle m'a donné, nous sommes encore en contact et elle a accepté de me recevoir. Dans quel quartier, à soi, c'est tout. Bonsoir. Bonsoir. Ça va. Ça va très bien, merci et vous ? Je vais très bien. Déjà, moi, je connais ton nom. Pour ceux qui te connaissent, tu te s'appelles comment ? Je me prénomme Natacha. Natacha. Oui. D'accord, toi, on a assez discuté par téléphone. Je t'ai fait savoir qu'on m'a envoyé ton cadeau. Tu m'as demandé le nom de la personne, je t'ai dit que non. Tu vois ? Oui. Et c'est toi qui vas devoir deviner son nom. Sinon, est-ce que tu es en couple ou pas ? Oui, 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 je suis en couple. Ça fait combien de temps ? Ça fait deux ans. Deux ans déjà ? Oui. Et depuis là, tu n'étais pas en couple ? Non, non, non. Avant, tu n'étais pas en couple ? Bon, avant, j'avais quelqu'un, mais après... J'ai un ex. Oui, j'ai un ex. Qu'est-ce que tu es en couple ? Comme tout le monde. Ça ne fonctionnait pas entre nous et on a décidé de se séparer. D'accord. Habit-on dit souvent que ça ne fonctionne pas, aucune relation compliquée. Pour toi, qu'est-ce qui complique souvent la relation avec toi ? Lorsqu'il n'y a pas le respect, lorsque tu ne te sens pas valorisé par ton homme, et lorsqu'il passe le temps peut-être à te mentir. Parce qu'avec le mensonge, forcément la relation ne va pas donner. Exactement. Donc, c'est un peu ça. Mais ça dépend beaucoup plus de la communication. Bon, toi, tu peux vouloir la communication, mais la personne n'est pas disponible à converser avec toi normalement. Et là, du coup, tu te braques sur toi-même. Et pour ne pas te faire beaucoup de mal, tu préfères partir, en fait. C'est ce que moi, je pense que c'est ce qui est mieux lorsque ça ne va pas entre deux personnes. Est-ce qu'avec lui, tu as souffert ? Est-ce qu'on peut dire que tu as souffert ? Parce qu'il y a certaines ruptures, ça brise, ça touche la personne. Bah, je peux dire un peu, oui, parce que je tenais à cette personne, donc c'est normal qu'il y ait eu des cycles, en fait. Et après la rupture, ça t'a pris combien de temps pour te relancer ? J'ai pris assez de temps quand même, peut-être environ un an. J'ai pris assez de temps. D'accord. Est-ce que tu t'étais vraiment investie dans... Oui, 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 beaucoup. Ça t'a pris combien d'années ? Bah, on a fait pratiquement trois ans ensemble. Et bah, après ça ne donnait plus. Est-ce que c'était ta plus longue relation ? Est-ce que ça a été ta plus longue relation ? Je peux dire oui. Oui. Ok. Et avec ton nouveau gars actuel, est-ce qu'il sait quand même ce qui s'est passé entre ton ex et toi ? Oui, 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 il le sait. Et vous êtes toujours en contact ? Ah, non, non. Bon, c'est vrai que récemment, il a eu à me refaire signe, mais bon, j'ai eu à bloquer son numéro pour ne pas avoir de problème avec mon nouveau partenaire. D'accord. Bon, est-ce que tu pourrais être stable avec la caméra à distance comme ça sur nous ? Merci, stable. Et pour toi, il y a certaines personnes qui disent souvent qu'après la rupture, c'est pas la guerre, on peut toujours être amie avec son ex. Est-ce que toi, tu partages cet avis ? Est-ce que tu peux être amie avec son ex ? Bah oui, moi je pense qu'après une rupture, c'est pas la guerre en fait. Vous pouvez vous saluer, vous pouvez prendre des nouvelles, mais ça reste dans un cas très très restreint, en fait, c'est ce que je pense, pour ne plus laisser à l'un ou à l'autre de penser qu'il peut y avoir quelque chose à nouveau, puisque les gens le disent vulgarement, qui a buboirat ? Exactement. Donc, pour éviter qu'on arrive face à ce genre de situation, autant mieux rester dans un cas très 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 restreint. Donc, vu que tout le monde, nous sommes adultes, est-ce que tu penses que deux personnes qui sont déjà vues nues pendant longtemps, peuvent vraiment être amies ? Et que ça se limite là ? Bah, bon, moi je me dis que ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de tout un chacun, parce que lorsque tu rencontres quelqu'un d'autre, bon, si tu ne sais pas déjà d'abord avec quelqu'un, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne t'a pas pluie, quelque chose qui n'allait pas. Et de ce fait, moi je pense que lorsqu'il y a déjà eu séparation, c'est mieux d'en rester là. Exactement. Ah oui, c'est ce que je pense. Si ton copain actuellement te fait savoir qu'il est toujours en contact avec son ex, mais c'est dans le cadre amical, est-ce que tu peux vraiment lui faire confiance ? Honnêtement, honnêtement non. Est-ce que tu peux lui faire confiance ? Honnêtement non. Du coup, tellement nous sommes d'accord qu'après la rupture, on a coupé les ponts. Oui, on coupe les ponts, mais ça ne veut pas dire que si on se croise en route, on ne va pas se saluer. Oui, ou alors si demain ou après demain, tu fais coincer, tu ne peux pas m'en parler. Si j'ai cette possibilité, je vais t'aider. Mais bon, c'est aussi vrai que d'autres personnes disent que ça dépend des circonstances ou de la séparation en fait. Parce qu'il y a des séparations qui font tellement mal aux portes, tu n'as même plus envie de voir la personne. Exactement, c'est pas vrai. D'ailleurs, ce sont les séparations où c'est la distance qui vous éloigne. En fait. Là, avec le temps, l'amour diminue, l'amour diminue, l'amour diminue. Exactement. Est-ce qu'avec ta relation actuelle, tu te sens vraiment épanoui ? Est-ce que tu es heureuse ? Bah oui, je suis... Selon ton espace, tu vois ton sourire, tu es heureuse. Bah oui, je suis très 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 heureuse en fait. Tu es heureuse. C'est quoi ? Qu'est-ce qui fait sa particulateur ? Vu qu'avant de t'engagé avec lui, il n'était pas le seul gars qui te faisait la rencontre. Effectivement, oui. Pourquoi ? Toi, tu as misé sur lui. Bah parce qu'en lui, j'ai trouvé quelqu'un qui me comprend. Quelqu'un qui est toujours là lorsque ça ne va pas, il est prêt à m'écouter. Quelqu'un qui me soutient, qui m'aide à réaliser mes projets. En fait, il a beaucoup de qualités que j'apprécie. Donc, déjà, Bigop, beaucoup à lui. C'est un monsieur qui connaît la vraie valet de la dame avec lui. Est-ce pas, je pense que le retour est aussi récipité. Bah oui, ça récipite. Tu l'épaule. Ah oui, 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 oui. Tu es là pour lui. 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 Est-ce que tu es soumise ? Bah ça dépend de ce qu'on entend pas. Si on est soumise, on est. Non, la soumission, c'est pas là comme un escravage. Est-ce que tu n'es pas déjà si son mari hausse le ton et peut être déjà calmé ? Bon oui. Qui n'est pas déjà hausse le ton sur son mari ? Bon oui. J'essaie d'avoir été très calme. C'est ce qui fait que lorsqu'il y a des difficultés, voilà, en fait, je préfère les qui finissent de parler, qui finissent de dire ce qu'il a dit. Bon, après, donc, lorsque je constate que c'est un peu calmé, j'essaye de l'expliquer bon, à ma manière, en fait, comment j'ai compris les choses et tout. D'accord. Bon, c'est un peu ça. Est-ce que pour toi, tu es d'accord que dans une relation, il y ait 50-50 ? Dans les deux personnes, le coup ? Bah, dans les normes, oui. Mais cependant, dans une relation, il y a toujours l'autre qui va peut-être donner 60% et l'autre donnera 40%. Parce que dit que tu vas attendre 50-50, tu sais qu'il y a beaucoup de choses que l'on ou l'autre ne va pas faire. Et du coup... Pour toi, tu ne partages pas cette vie-là ? Bah, je me dis que pour moi, il y a toujours quelqu'un qui donne plus. Ok. Je veux poser une toute petite question qui déraîne beaucoup plus les femmes. Je m'ajoute qu'actuellement, tu travailles, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce que ton mari est censé savoir combien tu gagnes ? Bah, si lui, en retour, est vrai avec moi, disant que je vois tout être transparent entre nous et qu'on se fait confiance mutuellement. Pourquoi pas ? Il a le doigt de savoir combien tu gagnes. Ouais, bon, ça, c'est dans le cadre où lui également, il le fait. Oui. Oui. Si c'est que lui, il le fait, c'est normal. Ok. Oui. Si lui, il a un problème et que sa maman aussi a le problème. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux lui laisser résoudre d'abord le problème de sa maman avant de... Je veux dire que ton part. Bon, je veux dire que d'une part, oui. Parce que d'abord, c'est sa maman. Maintenant, on dit d'une autre part, ça dépend de l'organisation du couple. Bon, je pense qu'avant qu'on arrive à un certain niveau où la maman va appeler où elle a les problèmes, nous, d'abord, dans notre relation, on a nos projets. On a un plan qu'on a établi et on a quelque chose qu'on a décidé de faire. Maintenant, lorsque la maman appelle, il faudrait qu'il me demande. En fait, puisque je suis sa partenaire, il faudrait qu'il m'en parle et qu'il me dise, qu'il m'explique la situation. Et ensemble, maintenant, on trouve, on te rende en tente. Vous deux. Oui, tous les deux. Si tu peux même faire quelque chose pour la mère. Oui, pourquoi pas, puisqu'il s'agira à ce moment-là de ma belle-mère. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, oui. Donc, il faudrait d'abord qu'on discute tous les deux et qu'on s'accorde, oui. Il faudrait pas qu'il vienne juste m'imposer ça. Il doit avoir géré sa main. Voilà. Sans aucune raison. Voilà. Il faudrait qu'il vienne, on en parle et maintenant, on trouve un terrain d'entente. Il y avait un truc qui avait fait polémique si tu te disais pas si tu avais vu ça. C'était déjà, tu avais ta belle-mère, la belle-mère est venue pour rendre visite. Et tu dois sortir avec ton mari. D'habitude, quand tu sors, tu es assise devant dans la voiture de ton mari. Mais sauf que là, il y a ta belle-mère. Maintenant, qui est censé s'asseoir devant avec ton mari ? Toi ou ta belle-mère. Bon, en fait, moi je dirais que... Pour toi, si c'est toi, tu fais ton mari. Bon, pour moi, en fait, particulièrement pour moi, moi je dirais que la mère de mon mari, c'est d'abord ma mère aussi. Donc, comme je peux être avec ma mère et je demande à ma mère de prendre place devant et moi je me m'asseoir derrière, c'est de cette même manière que je peux accepter que ma belle-mère s'asseille devant. Bon, je dirais que dans certains cas, lorsque... Si la belle-mère est pour une place devant et que toi tu assistes derrière, pour toi ça n'a pas eu ce que ça ? Oui, bon, ça c'est dans le cadre où tout va bien. Dans le cadre où tout va bien, si tu as encore fait une sortie avec ton mari, est-ce que tu peux proposer volontairement que non ? Vas-y, 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 vas-y. Parce que ça avait vraiment fait polémique sur les réseaux, puisqu'à certaines femmes disaient non, c'est moi qui dois m'asseoir devant mon mari. Non, en fait, moi je pensais que lorsque tout va bien, puisque forcément il peut y arriver des cas où tu avais ta mère, vous êtes... Oui, et tu vas demander à ta mère de prendre place. C'est aussi comme ça que la mère de ton gars, c'est ta mère ou la mère de ton mari, c'est comme ta mère. Si elle te crête bien aussi, parce qu'il y a les belles-mères là que... C'est un peu ça. Ok. Et concernant ton chéri, si ce n'est pas trop te demander, ça fait deux ans que vous vous êtes... Comment est-ce que vous vous étiez rencontrée, par exemple ? Bah... On s'est rencontrée par l'intermédiaire d'une amie. Ah oui. On s'est rencontrée par l'intermédiaire d'une amie, on a échangé les contacts et on a commencé à converser. D'accord. D'habitude, quand nous, un gars, on prend le numéro, quelque part peut-être c'est une amie, vous écrivez. Vous êtes toujours pour habitués à demander qui t'a donné mon numéro, pourquoi... Et toi, tu n'avais pas posé les questions comme ça ? Non, parce que je savais déjà. Qui devait t'écrire ? Oui, je savais qui devait m'écrire. Oui, 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 elle ne m'avait fait pas. D'accord. Et est-ce que tu lui fais confiance exactement ? Bah oui. Tu as confiance à lui ? Oui. Et tu crois qu'il peut être fidèle ? Je crois en fait. Tu crois ? Je crois. Mais bon, on ne va pas dire que c'est à 100%. Parce que l'homme est divin, on doit y en a. Je ne sais pas à quel moment il peut faillir. Exact. Donc je crois. Mais tant qu'il m'accorde le respect, que tu veux. Et que ça se passe cinq mois, je le sois au courant. Mais bon. Est-ce que tu peux quitter la relation si tu découvrais que ton mari te tombe ? Oui, possible. Possible. Oui, possible. Mais bon, il peut y arriver. Lorsqu'on aime, il y a des choses qu'on pardonne. Exactement. Même lorsqu'on s'est dit qu'on ne peut pas pardonner. Après, on s'est dit que ce sont les chers. Je ne suis pas la première femme qu'on trompe. Donc autant mieux je continue. Oui, je peux. Est-ce que tu l'as fait ? Bon. Est-ce qu'il est arrivé que tu pardonnes les physiques ? À la majorité des cas, je suis toujours partie. Tu es toujours partie ? Oui. Ça veut dire que toi, tu n'as pas le cœur d'une maman. Bon, ce n'est pas que je n'ai pas le cœur d'une maman. C'est juste que ça blesse en fait de savoir que tu te donnes à quelqu'un à 100% et que la personne, en fait. Exactement. Et ça fait peut-être mal encore. Parce que peut-être si tu, on parle à la personne, la personne veut nier, la personne veut te prendre pour une idiote. Mais on ne peut pas accepter. Parce que nous sommes allés voler, on sait que tu m'as plus. Mais je suis allé voler. On ne peut pas accepter. Parfois, c'est mieux. Mais parfois, c'est mieux de le dire. Et comme ça, tu laisses le choix à la personne de décider si elle peut te pardonner ou pas. Exactement. Mais lorsque tu mens, la personne se sent comme si elle était idiote. Comme si elle était ridicule en fait. D'accord. Tu ne veux pas trop te payer le temps pour ton cadeau. Donc je ne te ferai pas. Est-ce que tu as une idée de la personne qui m'envoie ? Bah oui, mon gars. Ton gars. Et si tu penses qu'il est le seul qui peut te faire un cadeau, un cadeau surprise, il y a quelque chose de surprise et tout ça. Est-ce que tu es sûr que c'est lui qui m'envoie ? Bah oui, parce qu'il sait que j'aime la surprise. Donc je me dis que oui, c'est forcément lui. D'accord. Sauf que la condition pour que tu es encore en possession du cadeau qu'il a dans le sac, c'est que tu donnes le prénom de la personne, pas son nom, le prénom. Déjà, est-ce que tu peux affirmer ton gars devant la caméra ? Parce qu'il fait ça parce que je suis promoteur de la fidélité. C'est difficile que les gens s'affirment sur le réseau que je suis fidèle, je suis fidèle. Est-ce que tu penses que tu es la femme fidèle ? Oui, je le pense. Tu es fidèle ? Oui. Est-ce que tu peux donner son prénom ? Fabrice. Fabrice. Oui. Tu es sûr que c'est Fabrice ? Oui, je suis sûr que c'est Fabrice. Donc à part Fabrice, il n'y a personne d'autre ? À part Fabrice, il n'y a personne d'autre. Je ne peux pas vous donner le cadeau. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas Fabrice qui m'envoie. Bah là, je ne sais pas. À part Fabrice, est-ce que vous n'avez pas une idée d'une autre personne ? Fabrice est le seul qui est dans votre vie actuellement ? Il est le seul qui est dans ma vie actuellement. Mais maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui m'aborde, mais je ne suis pas intéressé. Ok. Parce que là, c'est une personne qui m'envoie, il n'est pas là. Est-ce que tu as une personne qui est en contact avec toi ici qu'elle était au pays et actuellement se trouve aux Etats-Unis ? Bah oui. Ça te dit quelque chose ? Oui, ça me dit quelque chose. Et parce qu'il m'a beaucoup parlé de toi. Il a dit qu'il était ici au pays l'an dernier, décembre passé. Et il reste encore éclat en décembre. Il tient beaucoup à toi. Il m'a fait quelque chose que tu ne t'attendais pas au fait. Tu vois, il m'a beaucoup parlé de toi, tu es une femme bien. Et à travers nos conversations, il m'a aussi rendu compte que tu es posé. Mais sauf que je suis surpris que ce n'est pas son nom que tu donnes. Du coup, moi, ça tire mon attention. Et pour lui, il est qui dans votre vie ? Bon, c'est quelqu'un qui m'aborde depuis. Parce qu'il m'a fait comprendre qu'il était là. Oui, c'est quelqu'un qui m'aborde depuis qu'il est là. Mais bon, j'ai fait comprendre à ce dernier que je suis en couple et que ma relation est sérieuse. Du coup, il se dit, en fait, il se dit que lui ayant des moyens, ayant assez de moyens, peut se permettre d'avoir la femme qu'il veut. Attends, ça ne dit pas ça là, Jean. Pourquoi dis ça ? C'est ce qu'il se dit, c'est ce qu'il se dit. Nous, on connaît la femme. Non, 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 non. Et ça dépend. Exactement. Ça dépend lorsque tu tiens réellement à ta relation. Moi, je connais des filles qui ont abandonné le luxe pour être avec leur partenaire. Donc, il se dit, en fait, qu'avoir des moyens, ça va faciliter les choses. Donc, tu veux parler du quoi ? Donc, lui, il utilise ses moyens peut-être pour... En fait, il utilise les moyens pour mettre, je ne sais pas si je vais lui mettre la pression, mais pour que j'accepte d'être avec lui. Est-ce que c'est la première fois qu'il te fasse un truc ? Non, ce n'est pas la première fois. Il a l'habitude de toujours vous la offrir des cadeaux, vous la faire des gestes, vous la faire ceci ou cela. Mais bon, je suis vraiment pas intéressée parce que j'aime mon partenaire. Mais actuellement, est-ce que vous, apparemment, vous êtes toujours en contact ? De temps en temps, parfois, on échange, oui, parce qu'on est resté en contact, mais rien de contraire, rien de sérieux, parce que j'ai fait comprendre à ce dernier que je voulais rien de sérieux avec lui. Je ne sais pas, parce que la vidéo va être postée, tu as donné le pronom de ton partenaire, je ne sais pas si voir la vidéo, comment il va prendre ça. Est-ce que lui, déjà, il sait qu'il y a une personne qui veut utiliser les moyens et tout et tout pour... Est-ce qu'il sait au moins ce que la personne t'avait contacté, mais tu as... Oui, il le sait. Il est au courant ? Voilà, parce que là, ça me garantit. Mais, sauf que mes conseils ont été simples, déjà, je dois te donner le cadeau, même si tu n'arriverai pas à donner son pronom, parce que ça arrive souvent que les filles ne donnent pas le pronom, en disant que non, elles ne veulent pas exposer leur relation et tout. Oui. Il m'a quand même fait savoir que si tu refusais même à donner le pronom pour raison de garder ta relation, tu ne veux pas l'exposer, je tiens qu'à mettre le cadeau. Est-ce qu'il peut toujours aussi te donner le cadeau ? Non, non, ça n'a pas besoin du cadeau, je ne veux pas de cadeau venant de quelqu'un d'autre, je ne veux pas. Mais tu peux quand même accepter le cadeau, c'est une personne qui te connaît avec... C'est quelqu'un qui me connaît, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai fait comprendre qu'il ne peut rien y avoir un cadeau. Non, tu ne peux pas quand même faire ça, je suis pratique quand même de loin pour venir te trouver ici à soir. Si tu m'avais dit qu'il s'agissait de lui et tout, je n'allais jamais accepter. Tu ne pourrais pas aussi te dire qu'il s'agissait de lui ? Voilà, ça veut dire que tu es à moi chez pour rien, je ne peux pas l'accepter, désolé. Donc tu ne prends pas le cadeau ? Je ne prends pas le cadeau. Attacha, toi tu veux nous dire quoi ? Tu veux dire qu'on ne peut pas t'acheter avec l'argent ? Je ne prends pas le cadeau, je ne prends pas. Est-ce que ce n'est pas si tu es devant la caméra ? Non, ce n'est pas parce que c'est devant la caméra. Non, si ce n'est pas si c'est devant la caméra, on peut couper la caméra, il te donne ton cadeau, tu n'es qu'avec ça tranquillement. Non, honnêtement ce n'est pas parce que c'est devant la caméra, j'aime mon partenaire. Parce que les femmes comme ça c'est rare, nous on sait que les filles ici, à partir du moment où il y a l'argent, ils peuvent faire des trucs cachés. Toi tu veux me faire comprendre que toi tu... J'aime mon partenaire et c'est qu'il me donne assez suffisant, donc je ne veux pas. Fais-moi ? Oui. D'accord, est-ce que tu peux avoir un message pour lui, parce qu'il va regarder quand même la vidéo ? Parce qu'il y a aussi, et aussi pour les hommes qui pensent aussi passer par les moyens financiers et tout pour arriver à la fin. Parce que là, vraiment je suis surpris par ton comportement. Tu vois ? Exactement. Est-ce que tu peux avoir un message ? Bon le message est pour qui ? Pour mon gars d'abord ou bien ? Non pour lui ? Pour le gars qui m'a envoyé les cadeaux. En fait je veux qu'ils sachent, puisqu'ils vont voir cette vidéo, je veux qu'ils comprennent qu'on ne peut pas avoir les sentiments d'une fille forcément. C'est vrai qu'il y a d'autres filles qui acceptent ce genre de situation. Mais on ne peut pas avoir les sentiments d'une fille en donnant des cadeaux, en donnant de l'argent tout le temps. Si à la base elle ne vous aime pas. Parce que vous pouvez bien faire ça. Elle va accepter juste parce qu'elle veut prendre les cadeaux. Mais après elle va garder son gars qu'elle aime en fait. Donc pour moi je pense qu'il doit essayer d'aborder les filles comme il est, sans toutefois mettre l'argent devant, sans toutefois mettre ses moyens devant. Ok. Moi déjà, si tu as pu refuser, moi ça ne me supprime pas. Tu vois ? Parce qu'on a commencé l'émission, ton téléphone qu'elle vu ? Tu as le 16, qui vient de sortir. Donc quand elle m'a vu ton téléphone, elle savait qu'elle a rien pour pas tellement t'intriguer. Elle a le 16. On a commencé la vidéo. Moi maintenant, c'est qu'elle attrape ça comme sa main. Elle a caché ça dans le sac. Elle n'est pas dans l'opprouvé. Tu fais ça parce que tu ne souffres pas, Natacha. Parce que si tu étais un gars qui avait des difficultés, elle prenait. Mais c'est un très beau message que tu as fait passer à beaucoup de personnes. Et j'espère que lui, il va voir la vidéo. Il ne peut pas prononcer son nom. Mais cette chose que les gens doivent savoir, c'est qu'il est aux Etats-Unis, il va voir la vidéo. Et je tiens beaucoup à féliciter ton homme. Grâce à lui, tu peux parler haut et fort devant tes copines, devant l'émission, assumer que tu es en relation. Et moi j'aime ça. Tu es la première fille qui passe à mon émission et assume ton gars. C'est très rare depuis que je réalise mes vidéos. Du coup, il te dit merci de m'avoir reçu à soi. Je pense qu'à Ranga, tu vas me plier. Tu vas me plier. Tu vas me plier. Tu vas me plier. Tu ne peux pas plier sous le soleil comme ça pour rien. Merci à toi beaucoup, Natacha. Tu as été très gentil. Tu m'as reçu. On a beaucoup discuté. Tu as été très poli avec moi. Et Tonga a la chance de t'avoir. Si tu peux faire un coucou à ma caméra là-bas. Ok, coucou.